La maladie n'est pas connue. Réellement, au concret, elle n'est pas connue. Du coup, on ne peut pas connaître notre maladie réellement un par un. Parce qu'un, c'est les jambes, l'autre, c'est les bras, l'autre, moi, c'est les yeux. C'est pas possible. Du coup, comme je vous ai dit, je marchais. En partant d'ici, je suis revenue de Marseille, je ne marchais plus. J'étais sur un fauteuil roulant, Mélissa. C'est la première visite de Sophie et c'est un peu intimidant pour elle. Mais très vite, la parole se libère. Face à elle, d'autres malades, ceux qui sont le mieux à même de la comprendre. Parce qu'être malade de l'asthérose en plaques, c'est aussi faire face à l'incompréhension du plus grand homme. Je vois mon entourage. Mon entourage proche. Vie ce que je vis. Donc eux, bien sûr, qui comprennent, mes enfants, ma femme. Mais mes frères, mes belles soeurs, mes beaux frères. Même eux, je les vois, pourtant ils sont habitués. On se voit, on est toujours en... Ils ne comprennent pas. La sclérose en plaques est une maladie qui touche le système nerveux central. Les symptômes et les conséquences sont très divers et peuvent varier d'une période à l'autre. Les malades eux-mêmes ne la comprennent pas toujours. Il faut du temps pour l'accepter, l'assumer et parvenir à vivre avec. Au moment où on les rencontre, il s'est peut-être passé dix ans, plusieurs années. Et pendant ces années-là, en fait, personne n'avait répondu à leurs questions. Ils avaient des questions qui étaient autres des questions qu'ils peuvent poser aux neurologues. Et personne n'y avait répondu. Pour moi, il fallait qu'on puisse offrir quelque chose aux gens en amont. Dès le début de la pathologie, en espace d'informations, de rencontres, d'échanges. Ce groupe de parole gratuit est ouvert à tous, mais les salles à créer il y a deux ans. Et un peu plus d'une dizaine de personnes s'y retrouvent tous les mois. Pour échanger, profiter des expériences des autres et surtout, se sentir moins seul. Je suis resté à peu près une quinzaine d'années chez moi sans bouger. Et du jour où j'ai vraiment connu ce lieu et les personnes qui s'en occupent, qui m'ont beaucoup aidé. D'ailleurs, grâce à eux, j'ai eu une douche adaptée, j'ai eu beaucoup de choses. Ça m'a permis d'évacuer plus ou moins cette colère qu'on a d'avoir cette maladie qu'on n'accepte pas vraiment. Aujourd'hui, ils sont amis. Au détour d'un témoignage, l'émotion affleure parfois et difficile pour eux d'oublier pourquoi ils sont là. Mais pas question de sombrer dans le pathos. Dans ce groupe, c'est le goût de vivre et la convivialité qui prévalent. Et le mois prochain, les beaux jours venus, la rencontre se fera dans la nature, autour d'un pique-nique.